Et si tout partait d'éducation ? Aucun doute. Pour moi, aucun doute. Je travaille beaucoup avec des adultes, aussi bien avec des chefs d'entreprise, des managers, et qu'il s'agisse de faire un stage sur la prise de parole, où des managers, des chefs d'entreprise, qui gèrent des fois des équipes de 500 ou de 2000 personnes, se retrouvent comme des enfants au moment de prendre la parole en public. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi, il vient de quoi ? Il vient de l'estime de soi. Et l'estime de soi, il naît où ? Dans les premiers mots que les accompagnants nous ont dit, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les pédagogues, tous ces adultes qui nous ont accompagnés quand on était enfant, et qui ont créé tout un processus de programme qui nous permettent aujourd'hui, en tant qu'adultes, de nous définir. Et quand on se retrouve sur des projets, les questions qu'on se pose, c'est « Est-ce que je suis capable de monter mon entreprise ? Est-ce que je suis capable d'écrire un livre ? Est-ce que je suis capable d'éduquer des enfants ? Est-ce que je suis digne d'être heureux, de gagner ma vie ? » Et « Est-ce que je mérite d'être heureux en amour alors que mes parents étaient malheureux ? Est-ce que je mérite de bien gagner ma vie alors que mon père gagnait le SMIC ? » Donc « Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je mérite ? Est-ce que je suis digne ? » Ça, c'est des programmes que chaque adulte passe son temps à reproduire, et quand on retrouve la jeunesse de ce programme, il se trouve dans l'enfance. Donc oui, il n'y a aucun doute pour ça, tout se construit dans les premières années. Quel est ton regard autour de l'éducation ? La question, c'est, quand je regarde l'éducation, les influences principales. J'ai tout de suite l'influence de la famille, puisque la famille éduque. Il y a un proverbe en Afrique qui dit « Il faut tout un village pour éduquer un enfant. » Et je crois aussi que, moi aussi je regarde, je suis septième d'une famille de huit enfants. Et certains ont fait des études supérieures, d'autres se sont arrêtés. Et certains ont fait des études supérieures, d'autres se sont arrêtés.